Hey ! Bienvenue sur cette petite vidéo ! Aujourd'hui on va parler un petit peu de l'actu qui tourne au sujet de Destiny 2 en ce moment. Vous avez dû entendre parler de ceci, le Labo Niobé. Et bien sachez que c'est la dernière activité qui vient de sortir sur Destiny 2 il y a peu. Alors c'est une activité qui se trouve dans la zone sud de la ZME dans laquelle se trouve la quatrième et dernière forge qui n'aurait dû être rendue disponible qu'à l'occasion de la résolution d'une énigme. Et au final les joueurs de la communauté n'ayant pas trouvé la solution à cette énigme mais bien Bungie a tout simplement ouvert la forge pour tous hier à 23h. Donc cette forge est donc dorénavant disponible, la forge de Bergusia et elle amène avec elle automatiquement son lot de quêtes et de mystères. Il y a donc avec cette forge Bergusia notamment l'arrivée de deux nouvelles armes exotiques le sniper Izanagi et le fusil à fusion de Jotun. Donc le fusil à fusion vous pouvez l'obtenir tout simplement en loot aléatoire en réalisant la forge de Bergusia de la même manière que son homologue le monarque pour les forges précédentes et le sniper Izanagi quant à lui s'obtient en réalisant une quête exotique quête qui d'ailleurs fait pas mal parler d'elle en ce moment sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que cette quête si elle ne contient pas beaucoup d'étapes pour être réalisée comporte en revanche une étape qui peut paraître assez injuste, on va le voir tout de suite ensemble. Mais dans un premier temps, on va commencer par parler de la façon dont vous pourrez débloquer cette fameuse forge de Bergusia. Il va falloir commencer par aller récupérer la quête de la forge Shehada qui va vous être donnée automatiquement sur simple visite. Dans cette quête, on va vous demander de récupérer 25 lentilles d'observateurs. Alors les observateurs, ce sont tout simplement les tourelles qui se trouvent dans les souterrains, dans les dédales du raid du Léviathan. Alors petite astuce, faites-vous tout simplement repérer par ces tourelles d'observateurs afin de pouvoir farmer la séquence 5 ou 6 fois d'affilée puisque chaque tourelle vous donnera une lentille d'observateurs. Par la suite, on va vous demander de récolter 100% d'améthystes étincelantes sachant qu'il y a pour ce faire 3 types d'activités disponibles. Les assauts qui vont vous donner 20 améthystes, les événements publics qui vont vous en donner 10 et enfin les coffres de patrouille dans lesquels se trouvera une améthyste. L'astuce la plus rapide consistera à enchaîner les événements publics sur la ZME déjà dans un premier temps parce qu'il y a beaucoup de joueurs sur cette activité du fait de cette quête et ensuite parce que s'ils en donnent moins que les assauts, ils sont néanmoins plus rapides à enchaîner. Si toutefois vous avez en horreur les événements publics et que vous préférez vous acharner sur les assauts, à ce moment-là je vous recommande d'enchaîner les lacs des ténèbres qui est l'assaut le plus rapide de la playlist. Petite parenthèse, vous pouvez bien sûr récolter ces améthystes sur toutes les planètes mais la ZME reste la planète la plus intéressante. Vous aurez donc à l'issue de ces deux étapes débloquer la forge de Bergusia ce qui va vous donner accès aux deux armes exotiques dont je vous parlais en début de vidéo. La première arme est donc le fusion de Jotun qui s'obtient comme je vous l'ai dit de façon aléatoire dans la forge et la seconde arme est donc le sniper Izanagi. Pour obtenir cette quête du sniper Izanagi, il va simplement falloir faire monter la température maximum dans la forge de Bergusia en éliminant comme pour les autres forges les deux drones qui apparaissent au début de la vague numéro 2 et en récupérant le coffre qui apparaît après avoir éliminé le boss de la forge. Lorsque vous aurez validé cette étape, vous allez obtenir deux quêtes. Une tablette étrange qui est une quête légendaire et la suite de la quête de la boîte mystérieuse puisque vous aurez par obligation débloqué la quatrième serrure de l'arsenal sombre. C'est en allant rendre visite à Ada qu'elle va donc vous donner la suite de cette quête exotique qui comprend comme première étape un contrat spécial qui est très long à réaliser. Alors là où le bâble laisse, c'est que ce contrat spécial, vous l'obtenez en fermant les contrats d'Ada et que son loot est donc, vous l'aurez compris, aléatoire. Et le problème, c'est la suite de cette quête. Puisqu'il vous sera demandé de réaliser le trône brisé. Or le trône brisé n'apparaît qu'une fois toutes les trois semaines. Il est donc là en ce moment. En conclusion, si vous n'obtenez pas le contrat spécial et si vous ne le terminez pas avant mardi, il va falloir attendre trois semaines pour pouvoir espérer réaliser la suite de cette quête du sniper Izanagi. Et oui, il va donc vous falloir être patient. Mais c'est réellement la seule difficulté de cette quête exotique puisque comme vous pourrez le constater, la suite est très très simple. La dernière étape consistera simplement à réaliser l'assaut du Pyramidion en niveau 640. Quelque chose de très très simple donc si vous êtes suffisamment haut en puissance. Donc voilà pour toutes les news en ce moment qui gravitent au sujet de Destiny 2, du Labo Niobé, de ces quêtes exotiques et de cette fameuse forge de Bergusia. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, ce que vous pensez de cette histoire, de l'énigme non résolue, de la forge qui a été ouverte avant l'heure ou encore de cette quête exotique plutôt longue avec ce contrat spécial. J'attends votre retour quant à tout ça. Quelle impression vous donne le jeu en ce moment ? C'est quelque chose qui fait débat sur les réseaux sociaux. Donc on est là pour en parler également et l'avis de la communauté est très importante. Donc n'hésitez pas à nous faire part de votre ressenti dans les commentaires au sujet de tout cela. Quant à moi je vous retrouve très rapidement pour plein d'autres vidéos sur Destiny 2 je l'espère car le jeu me tient réellement à cœur et j'espère sincèrement qu'il aura encore de très longs jours devant lui. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, geekez bien et à très bientôt ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada